Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo. Aujourd'hui on va parler du prochain DLC Arsenal sombre et plus particulièrement des armes de ce DLC. Sachez que pour ceux qui possèdent déjà l'extension Renegade, certaines de ces armes sont déjà disponibles dans le jeu, puisqu'en effet nous avons téléchargé récemment un très gros patch. Et donc ce patch, on le sait, prépare l'arrivée du DLC comme toujours dans Destiny. Donc les armes sont déjà disponibles, d'ailleurs si vous partez en exploration par exemple sur le Cosmodrome, vous pourrez remarquer que vous allez rencontrer à certains moments des saboteurs. Donc je vais vous expliquer comment obtenir ces armes, vous allez voir c'est très très simple. Sachez qu'il y a également des pièces de l'armurerie, de l'arsenal sombre qui sont disponibles dans les environnements, mais qui ne donnent rien pour le moment. Il y a des items en rapport avec ce DLC qui annoncent la venue de ce DLC, mais lorsque vous les récupérez, vous ne lootez rien dessus. C'est vraiment histoire d'annoncer en gros le contenu à venir. Donc pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez peut-être vu que j'ai looté une arme qui se nomme le Tango 45, une arme qui est d'ailleurs plutôt sympa, assez efficace, sur laquelle j'ai eu la paire que Libellule et la paire que Monenzène, donc ça va j'ai eu de la chance à ce niveau-là. Certains d'entre vous m'ont répondu qu'ils ont farmé près de 10 heures pour obtenir certaines armes, donc je sais que c'est assez long, et je sais qu'il y en a plusieurs, je n'ai pas toutes les armes à vous proposer. Je vais vous dire rapidement comment espérer obtenir ces armes, et bien c'est très très simple, vous vous baladez en exploration. Alors je crois que ça ne fonctionne que sur le cosmodrome et que sur Nessos. N'hésitez pas à me confirmer cette information dans les commentaires, donc que sur le cosmodrome, principalement dans la zone de la bordure et du ravin, ou encore aux sanctifications et à l'arête de la relique sur Nessos. Donc lorsque vous vous baladez dans ces zones, dans Nessos ou dans la ZME, vous allez à un certain moment donné avoir un message qui va s'afficher en bas à gauche de votre écran, qui vous dit que les saboteurs se rapprochent, quelque chose comme ça. Et donc ce message annonce tout simplement qu'un saboteur de la forge va interagir dans la région. Donc pour ma part, il s'agissait d'un gros serviteur, je ne sais pas si ce saboteur change de forme en fonction de la région, et il vous suffit simplement de l'éliminer et d'espérer dropper sur lui une arme du prochain DLC, tout simplement. Alors il s'agit bien sûr d'un drop aléatoire, il faut donc avoir beaucoup de chance, mais si vous partez en patrouille, en exploration dans les zones que je vous ai mentionnées, et bien peut-être que vous aurez la chance de rencontrer ces saboteurs et d'espérer looter en les éliminant le stuff de l'arsenal sombre. Donc il s'agit par contre uniquement de stuff légendaire, vous n'aurez pas de stuff rare ni de stuff exotique bien évidemment, et ces armes, il faut le savoir, peuvent être infusées actuellement sur les armes des précédents DLC. Vous les lootez en niveau 602 puissance, pas au-delà bien sûr, sinon ce ne serait pas du jeu. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai comme information à vous partager au sujet de ces armes. Partez en patrouille, baladez-vous, rencontrez ces saboteurs, éliminez-les et espérez looter sur eux les armes du prochain DLC. J'espère que cette petite info vous a plu, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires des différentes armes que vous auriez éventuellement looter à l'occasion de cette activité. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !